Bonjour bande de psychopathes, ici Merlabos pour le 36ème épisode d'Afterbirth. Dans l'épisode précédent, on a fait le challenge 21 XXXXXXXXL avec 8X très exactement. Certains auraient peut-être reconnu la référence, bref. En tout cas, il vient tout juste d'y avoir une mise à jour d'Afterbirth. Et il y a moyen que ça conserve le grid mode. Donc, on va faire une partie de grid mode avec qui ? Avec Eve, why not ? Allez, yolo. Yolo, yolo. Apparemment, le Missing Hud mode marche toujours. Sachant que, bah, parfois, les mises à jour ont tendance à le faire cesser de fonctionner. Et ça, c'est pas mal. Pas mal du tout. Du coup, bah, évidemment, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rentrer direct en Hour of Babylon et je vais prendre ça. Ça ne me donne qu'un seul cœur d'argent ? Je pensais que c'était plus. En tout cas, avec Eve, c'est toujours mieux d'avoir ce damage dès le départ. Et du coup, bon, la mise à jour vient tout juste de sortir depuis 10 minutes. Mais apparemment, ceux qui auraient regardé dans le code, enfin, le code du jeu, auraient sans doute remarqué... Attends, je vais faire ça d'abord. On verra ça plus tard. Bref, donc, ceux qui ont regardé dans le code du jeu ont remarqué que la Grid Donation Machine... Ça, c'était vraiment pourri, ce que je viens de faire. La Grid Donation Machine a tendance à moins... J'ai gagné du damage. Ok, c'était pas trop mal. Donc, je vais y arriver. La Grid Donation Machine a tendance à moins se bloquer. Voilà. Ce qui est quelque chose d'extrêmement positif. Bon, par contre, là, on risque de crever, ce qui est vraiment pourri. Mais bon, je vais faire attention. Ne surtout pas toucher le bouton, hein. Ce serait mortel dans le mauvais sens du terme. Mais bon, une petite partie avec Eve, hein. Tant qu'on joue bien et qu'on reste en permanent Hour of Babylon, ça peut être plutôt cool. Ça peut le faire. Bon, faut juste pas qu'on se fasse toucher durant ces premières vagues, hein. Cool. Non, avec le damage qu'on a, ça devrait le faire quand même, hein. Ça devrait aller. Mais bon, restons vigilants. C'est ma deuxième run de la journée, mais... La première était il y a quelques heures, donc bon. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Ah, là, là, là. C'était risqué. Il y a encore une vague après, au moins. Je pense que ce sera la dernière. Ouh là, attention, attention. Non, il y en a encore une autre. Ouh là, attention à ça. Ça peut être extrêmement dangereux, les araignées comme ça. Elles peuvent nous sniper. Bon. Je sais plus trop ce qu'il y avait comme item. On va voir ça. Ok, bon. En tout cas, on a Vincent. Oh, c'est cool. C'est plus que d'habitude. Alors. Il n'y a rien ici qui m'intéresse. On va acheter la clé et voir ce qu'il y a dans l'item room, déjà. 3$ bill, c'est... C'est risqué. Mais on va le faire parce que YOLO, vous me connaissez. Donc, ce n'est pas les Flaming Tears. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas Proptozis. C'est Number One. Ça, je n'en veux pas, justement. Ça, c'est Proptozis. Mais j'ai vraiment une range pourrie, quoi. Donc, bon. Mais on peut choisir. Ça, au moins, c'est cool. Alors. Maintenant, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux la Red Candle ? Je n'ai pas vraiment besoin d'un speed-up, déjà. Ok. Je pense qu'on va jouer safe. On va prendre le cœur d'argent. Et on verra. Ensuite, ce qu'on peut faire. En tout cas, qu'est-ce qu'on a ici ? Proptozis. Ça ne me va pas. Encore Proptozis. Décidément, on a tout le temps Proptozis. C'est absurdisé. Juste ça. Juste ce truc-là. Ça me va. On n'aurait pu trouver mieux. Mais bon. Je n'ai pas envie de perdre 3000 ans en rentrant d'une salle à l'autre pour avoir le tir-effect qui me convient. Ah, mais attends. En fait, c'est vrai qu'ils ont entièrement changé la façon dont marche Triddle Arbil. J'avais oublié ce détail. Du coup, en fait, à chaque... Je ne sais pas combien de secondes, ça va changer ce qu'on fait. Ok. Bon. C'est bon à savoir. Du coup, ça ne sert absolument à rien de... Du coup, c'est extrêmement horrible. Du coup, ce n'est pas terrible du tout. Non. Quoique, ça... Bref. Il peut y avoir comme des avantages et des inconvénients. Bon, là, je gagne masse de damage, mais je n'ai plus de range. Du coup, avoir un bon range up, ça peut être utile pour la suite. en sachant les effets qui peuvent avoir lieu. Ouais, et avoir un bon range up, le tape warm serait extrêmement utile. Alors, est-ce que j'aurais envie de prendre un de ces trucs ? Speed, shot, speed, ça ne m'intéresse pas. Speed and range. Eh, la range... La range est tentante. Vous savez quoi ? On va le faire. Je crois que c'est un assez bon range up. Plus 5, ouais. Ce n'est pas trop mal. Et on va voir ce que... Ce que ça donne par la suite. C'est... Ouais, je joue à peu près assez risqué, mais bon. Par contre, on a une speed un peu trop grande maintenant. Il faudra prendre ça en compte. Du coup, bon, évidemment, on va tenter d'avoir un Devil Deal. Il ne faut pas déconner. L'effet Magic Mirror, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais avec la range supplémentaire qu'on a, ça va nous aider. On a quand même massacré le boss. C'est assez ouf. Book of Belial ou Lump of Call. Bon, on va prendre Lump of Call. Book of Belial peut être cool aussi, mais je préfère garder mon cœur rouge pour l'instant. Ah, on n'a pas assez de vie. On n'a pas assez de vie. Je ne vais pas aller dans la Curse Room. Ce serait légèrement débile. Donc, allez, passons au niveau suivant. Qu'est-ce qui... Ah, ouais. C'est vrai que... Mes attaques fluctuent. C'est assez perturbant. Oh, Death Touch, c'est beau, ça. Dommage que ça ne reste pas en place. Blue Cap, ça. C'est un bon Tears Up, ça. Shot Speed Down. Je ne sais pas si c'est bien, ça, mais bon. La Shot Speed, elle est assez dégueu maintenant. Alors, là-dedans, on a un judgment. La Black Candle, oui, je vais la prendre parce que ça peut être extrêmement risqué de ne pas l'avoir. Les Curse of the Blind, ça nous a déjà... Bah, ça m'a gêné lorsque j'essayais de choper la Hourglass. Je me demande si, du coup, ça a été corrigé vu qu'ils en parlaient. Le fait que la Hourglass était un peu trop cheatée pour régler l'histoire de la machine d'Ultra Grid. Mais, sachant que la machine d'Ultra Grid fonctionne mieux maintenant. Enfin, elle se bloque moins. Bon, on va éviter, par contre. Pourquoi j'ai gagné un cœur, là ? C'est quoi le délire ? Pourquoi est-ce que je viens de gagner un cœur rouge ? What ? Ah, non, c'était le Blue Cap. Ok, d'accord. Je me disais, attends, pourquoi j'ai plus de damage, d'un coup ? C'est pour ça. C'était une erreur, bien sûr. Ah, bon. Je n'allais pas ne pas prendre l'item, mais bon. Bref, on va voir. On va voir comment on gère ça. J'arrête de me faire toucher. Bon, en même temps, si je me fais toucher, j'entrerai un Orph Babylon, ce qui sera mieux. Mais bon. J'aimerais éviter pour l'instant. On ne sait jamais. On sait qu'on a Dead Bird, mais... Bon, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. N'oublions pas que la Black Candle nous donne un Black Heart. Ce qui est une info extrêmement utile. Je vais prendre la clé, voir ce qu'il y a dans l'item room. Et ensuite, on va décider ce qu'on fait. Brother Bobby ou... Brother Bobby ? Brother Bobby. Ou bien le Hall of Flies. Le Hall of Flies, c'est un très bon item défensif. Donc bon, je vais le prendre, bien sûr. Merlin, qu'est-ce que tu fous ? Euh... What the fuck ? Vous entendez sûrement des bruits bizarres. Alors, du coup, qu'est-ce que je veux ? Euh... Déjà, je vais me prendre un dégât. Voir deux... Enfin, deux, c'est un peu risqué. Non, une carte, j'aurais préféré que ce soit autre chose. Bon, c'est pas grave. Je prends des risques, hein, vous le voyez bien. La Sun Card, n'oublions pas que ça nous soigne, hein. Donc c'est risqué. Chaos. Est-ce qu'on veut Chaos ? Je sais pas. On va voir ça plus tard. C'est... Ah, il y a des pour et des contre. Du coup, on est hors of Babylon. J'ai l'impression d'être moins puissant. Je sais pas trop pourquoi. Non. Ça, c'est un très bon item pour... C'est un très bel effet. Oh, du Freeze. C'est bon, ça aussi. C'est une bonne idée de rester là. Ok, il absorbe nos tirs. Il y a eu un truc bizarre, là. J'ai pas compris. Ok. Il y a Pin qui s'est affiché pendant deux secondes avant d'apparaître. Je sais pas si c'est un bug ou... S'ils font... Oh là ! S'ils font exprès de l'afficher, histoire qu'on sache ce que c'est. Par contre, je me suis fait toucher. Ça, c'est pas génial. C'est pas génial du tout. Est-ce que je veux Chaos ? Est-ce que je veux les bombes ? Ça pourrait être bien aussi. Pas mal d'options. Pas mal d'options. Il y a Judgment aussi. Je vais prendre ça. Je sais que c'est pas une bonne idée. Mais il me semblait bien que ça me donnait aussi un... Un Black Heart. Ça, ça peut être cool. Toi, je vais t'exploser. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça comme ça. Des thunes. Un demi-cœur. Euh... Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'autre dernière bombe ? Bon, il en reste bien une. Oh, Death Touch. Allez, YOLO, YOLO. Ah, mince. C'est vrai que ça change en fonction des salles aussi. Dommage. Bon. Hop là. Attention. Ouh, c'est... Ah, mais c'est vrai qu'on a chopé l'Amp of Call. Donc, de toute manière, le tir seront... seront plus puissants en fonction de la distance. C'est pour ça qu'il nous faut du range-up. Hop là. Attention. Attention, attention. Ah, du freeze, c'est bien ça. C'est très bien. Little Horn qui va pas tarder à se faire massacrer. Ah, non. On a des effets intéressants. Non, mais c'est... C'est plutôt cool, le nouveau Threader Bill. Bon. Stop trolling, s'il te plaît. Alors, est-ce que c'était la dernière vague ? Ah bah oui, c'est ça, ouais. C'était bien la... La Devil Vague. Je vais pas prendre la pilule tout de suite. C'est risqué. Hum, alors, un objet Guppy. Ainsi que le Nail. Hum, hum. Euh... Ouais. J'ai bien envie d'utiliser l'objet. Enfin, j'ai bien envie d'utiliser Guppy Spam. Ça serait complètement con. Je vais prendre The Nail, l'utiliser. Et on va rester avec The Nail. Parce que, voilà, c'est une énorme source de... Bah, de cœur, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Range Down. Ouh là, ça, c'était... C'était pas cool, ça. En revanche. The Sun. Bon, ça me serait-il plus tard. J'ai pas vraiment autre chose à faire, ici. Ouais. Il est très exactement 22h. Merci, fake canadien. Et du coup, bah, on va passer... Ouh, c'est bon, ça. Triple shot. On va passer au niveau suivant. Le Nail, c'est vraiment un très bon... Un très bon choix. Enfin, une très bonne opportunité, surtout. Euh... C'est quoi, ça, déjà ? J'oublie toujours ce que ça fait. Ouh, Counterfeit Penny, c'est bon, ça aussi. C'est bien, c'est bien. On va avoir plein de pièces en plus. C'est super. Euh... Bon, j'ai eu un health up, aussi, apparemment. Je ne m'y attendais pas. Alors, voyons ce que ça fait. Oui, évidemment, ça fait spawn des ennemis. Ah, il y a eu une mise à jour, hein. Donc, peut-être qu'ils vont nous donner quelque chose, maintenant. On ne sait jamais. Ah, bah, non. Toujours pas. L'Eternal Heart, j'en veux pas tout de suite. Bon, même s'il y a peu de chances que ça me gêne. Bref. Ah, attends. Je vais prendre la clé et checker l'item room. C'est toujours mieux de faire ça dès le départ. Bon, Strange Attractor, c'est complètement pourri. Distant Admiration, ça nous rapproche un petit peu de... De Lord of the Flies, hein. Il nous en manque plus qu'un item, pour ça. Bon, allez, c'est parti. Ouh là, ça, c'est... Fireman, c'est risqué. Counter Fate Penny, hein. On va être extrêmement bon avec tout ce qu'on a. Enfin, avec le nombre de pièces qu'on shop, quoi. Allez. J'espère que la Donation Machine sera vraiment plus... Plus sympa avec nous. En même temps, la dernière fois, c'est vrai que, bon, on a pu lui fêler 40 cents, hein. Donc, à mon avis, on a vraiment eu énormément de chance. Mais, c'était pas le cas avant. Un petit death touch, ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça. Les massacres. Ouh là. Wow. Ah, mais genre... Là, n'oublions pas qu'on a le nail. Ah, et n'oublions pas l'effet secondaire du nail, hein. J'avais complètement zappé ça. Le fait qu'on peut détruire toutes les roches dans la salle. On était complètement sortis de la tête. Ouh là, attention. Ah, on va encore se faire toucher. C'est ouf, normalement, c'est pas censé être possible, ça. Enfin, c'est... Ouais, bref. Avec The Lost, c'est vraiment dégueulasse. Eh, on gagne vachement plus de pièces. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici ? Rerolle les ennemis, c'est pas un bon plan. C'est carrément pas un bon plan. Bon. Du coup, on va prendre la scoue. Tears et Shot Speed. C'est vrai qu'on manquait un peu de Shot Speed, donc c'est pas... C'est pas une mauvaise idée. Bon, allez. Continuons. On a derrière ça plus tard. Eh, nice, Death Touch. Confitons-en au maximum. Ah, bah, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Nous ne savons pas qu'on a quand même l'Hump of Call. Donc, plus on reste à distance, plus on fera le dégâts. Masque of the Family. C'est vrai que là... Là, justement, Death Touch, ce serait pas mal pour le masque. Ah, du Fear Shot, c'est pas dégueu aussi, je crois. Du coup, il se barre, on peut lui tirer dessus. Là ! Non. Non, je... Allez. Allez, allez. Death Touch. Ramène-toi. Là, là, là. Bon, du coup... Il met un peu de temps. Mais on se débrouille vachement bien pour l'instant, hein. On est déjà à Death et on va pas tarder à... À avancer encore. Bon, triple shot. Tête à utiliser la mouche, c'est un petit peu risqué, quand même, hein. Contre Masque of the Family. Wow, je fais des esquives de malade depuis tout à l'heure. C'est complètement ouf. Non, on a gagné encore plus de thunes. Le problème, c'est qu'il n'y a rien ici qui m'intéresse. Enfin... Les pilules, ça peut être à la fois pourri, comme... On va le faire juste parce que... Petit damage up après, ça peut être cool. Oh, rétrovision, c'est pourri. C'est ignoble, même. Speed up, c'est peut-être pas une main idée. Putain, je crois qu'on est max speed. Exploive derrière. Tiens, je m'attendais à... Je m'attendais à ce que ça puisse arriver, ça. Tiens, ça nous a fait une autre pilule, en plus. On est toujours à la suncard. Ouais, bon, bah... Je ne sais plus si on... Ouais, non, je ne pense pas qu'on ait encore deux pièces après tout ça. Dommage. J'aurais bien aimé prendre l'autre truc. Bon, rétrovision. Ce n'est pas trop grave, sachant qu'on sait déjà ce qu'il y a dans la salle. Alors, avec un peu de chance, on aura notre charge de... Comment ça s'appelle ? Notre charge de nail dans la salle, juste avant de passer au niveau suivant. Et on pourra, par conséquent, casser toutes les roches qu'il y a dedans, s'il y en a. Bon, j'aimerais bien avoir de la rain, s'il te plaît. Hey, Street DeLarville, coopère. Merci. Sinon, avec ce boss, ça ne va pas le faire. Aïe. Bon, ça fait toucher, ça, ce n'est pas terrible. Ah, c'est passé en Dingle mode. Dingle est mort. Vive Dingle. Death Touch, je pense que c'est un peu tard, mais bon. Je ne vais pas me plaindre. Alors, Devil Deal, caisse des coffres. C'est vraiment pas terrible. Enfin, surtout vu le contenu des coffres. J'ai encore oublié de mettre Steam en... En off, mais ce n'est pas grave. On va faire avec. Je ne vais pas vraiment faire grand-chose avec les 12 cents. Toujours mon Eternal Heart, mais je n'en veux pas, en fait. Hum. Bon, rétrovision, tu as arrêté tes conneries. Ah, pas d'ennemis. Dommage. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de roches à détruire. Je pourrais chercher une Secret Room, mais on n'a qu'une seule bombe, donc... Ouais, il y a bien mon clavier qui fait des trucs bizarres, parfois. Bref. Bon. J'avais remarqué ça dans l'épisode précédent. Je n'étais pas sûr. Ah là là. J'ai plusieurs choix, mais bon. On va passer au niveau suivant. On ne va pas faire les cons. Je ne vais pas faire le con. Ne prenons pas de risques inutiles. Alors, woum. Woum, woum. Blood Cloth, hein. Petit... Damage Up sur un shot sur deux. Ce n'est pas négligeable. Nuns Habit. Mythe. Mythe, ce n'est pas trop dégueu comme Damage Up, je crois. Ah, je ne sais jamais. Bon. Évidemment, on va jeter la clé et check l'Item Room. Ah ah ah, Magic Mushroom. Bon, je sais, on perd le... On perd le Horror of Babylon pour l'instant, mais on ne va pas tarder à le rattraper. On va le récupérer sûrement avec un David Deal. Donc, ce n'est que partie remise. Et Magic Mushroom, voilà, c'est un bon Damage Multiplicateur et... Et bon, voilà, quoi. À partir du moment où on aura notre Horror of Babylon, on sera extrêmement puissant. Ça, c'est super cool. Voyons, on voit... On voit à peine la différence en plus, pour l'instant. Oula. J'ai l'impression d'avoir All-E-Montal. Je n'ai pas de dégâts quand je me fais toucher. C'était bizarre. Bon, bref. Bref, bref, bref. Hop là. Wow, je ne t'ai pas vu, toi. C'est de la triche. Oh, Destage, profitons-en. Profitons-en, profitons-en. Ça ne dure jamais longtemps. Ah, nous n'avions pas, notre charge de Nail. Ça va, on a pu récupérer pas mal de vie, du coup, grâce au Nail, maintenant. Ça a mis un peu de temps à arriver. Le Double Shot, profitons-en également. C'est pas mal. Bon, c'est la... Dernière vague de... De ce round. Évidemment, on a récupéré pas mal de pièces, ça, c'est cool. Merci, le Lucky Penny, le Lucky Penny, c'est le Counterfeit Penny, ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Meet... Le problème, c'est que c'est un Hell's Up aussi, s'il y a trop de Hell's Up, du coup. Nons Habit, ça peut être bien, également. Je vais le prendre, je sais que c'est con, mais bon. Range Up. On a l'air d'avoir une bonne range, maintenant, quand même. C'est quoi ? Je vais prendre le Range Up, juste pour les Proptosis Tears. Et voilà. On va se débrouiller, je sais que pour l'instant, c'est pas terrible. Mais bon. Ouh, Triple Shot, c'est bien ça. J'espère que le Range Up sera vraiment utile. Enfin, à mon avis, d'un avis, oui, sinon, ce serait complètement con. Et voilà, maintenant, Proptosis ne sera plus inutile. On pourra faire des dégâts avec, normalement. Enfin, normalement, normalement, bref. Bref, bref, bref. On est toujours bien puissant et ça devrait encore augmenter. Ouh, The Cage, je ne me souviens pas l'avoir eu en green mode, lui, encore. Ah, quoique. Lester un petit moment. Hop là, attention. Restons à distance. Oh, Death Touch, c'est bon, ça. Profitons de Death Touch au maximum. Ah, on a Triple Shot, maintenant. Hop là. Restons à distance, bien sûr. Lamp of Call. Fais ton ouvrage. Nice. Du coup, on a encore chopé plein de pièces. C'est toujours cool. Est-ce que j'ai envie d'acheter autre chose ? Surtout pas le Hellsop. On va prendre non de sa bite. On sait jamais. Ça peut servir. Et maintenant, prions pour un bon Devil Deal qui nous permette de nous débarrasser de nos cœurs rouges. Dans tous les cas, prions pour un Devil Deal. Enfin, prions. Bref. Espérons avoir une good RNG today. Que la chance soit avec nous, que la force soit avec nous, tout ce que vous voulez. Si vous êtes fan de Star Wars, il irait sûrement voir le nouveau d'ailleurs. Même si ça n'a absolument rien à voir avec la conversation. Enfin, non pas qu'il y ait une conversation. C'est moi qui parle avec moi-même. Donc, si je considère que c'est une conversation, c'est que je suis légèrement schizophrène. Donc, bref. J'ai arrêté de dire des conneries. Enfin, non. Bref. Bref, bref, bref. Bon, monstre 2, plutôt coriaste quand même. Non. Ça devrait devenir plus simple. Si on arrive à se débarrasser de nos cœurs rouges, ce serait plutôt cool. Le contraire serait assez triste. On vient de gagner masse de range d'un coup. Pas trop ce qui nous donne autant de range. Sans doute un des Mushrooms. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Bon, ça a mis plus de temps que ce à quoi je m'attendais. Allez, des Vigil, des items. Ouais, nice. Bon, les items ne sont pas forcément top. Mais, quoi que, le Sacré-Michel, le Dagger, c'est pas mal. Et la Liche, ça peut servir. Du coup, maintenant, on se retrouve à nouveau en Hour of Babylon State. Et du coup, on a un très bon damage. Ouais, 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 ouais. Et du coup, du coup, du coup, du coup, on va passer au niveau suivant. Essayons d'économiser un petit peu de thunes à partir de maintenant. Parce que, waouh, c'est bon ça. Parce qu'on n'est plus très loin d'Ultra Grid. Donc, bon. On n'est plus si loin que ça. Encore un range up. Si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté celui de tout à l'heure. Mais bon, tant pis. Ah, on vient de devenir mom, apparemment. Ok, j'ai un petit mom's knife autour de moi. Je ne sais jamais ce que la transformation mom fait vraiment. Concrètement. Bon, une bombe pour deux bombes. Est-ce que j'ai envie de check pour la scie ? Ouais, non. Vraiment, c'est... On ne va pas le faire. Alors. Toi, évidemment, je vais t'exploser. Heureusement que je n'ai pas de clé à te filer. Sinon, je l'aurais fait sans faire exprès. Je vais utiliser une bombe ici. Est-ce qu'il y a un de ces items qui m'intéresse déjà ? Ouh, c'est bon ça. Est-ce qu'il y a un de ces items qui me tente ? Bon, déjà, évidemment, on va acheter la clé et check l'item room comme d'hab. Common cold, c'est bon ça. Un permanent common cold. C'est toujours utile. Bref, du coup. Squeezie. Ça peut être intéressant. Notre tir n'est pas terrible. Et les deux cœurs d'argent ne plus que ça nous file. Eh, la batterie aussi, ça peut être pas mal. Je ne l'avais même pas vu, mais... Bref, on va voir. On va voir, on va voir. En attendant, Croptosis qui sert enfin à quelque chose. Maintenant qu'on a plus de range. Du coup, voilà, c'était bien utile. N'oublions pas d'utiliser le nail, bien sûr. Bon, malheureusement, je ne peux pas casser les flammes avec le nail sans me faire toucher, à mon avis. Bon, bon. Putain, depuis tout à l'heure, je tire sur ma liche. Oula. Genre. Qu'est-ce que c'est ? Un holo, sérieux ? Bon, vous vous foutez de moi ? Non. Oula, vous, vous êtes dangereux. Ouais, on se débrouille vachement bien pour l'instant. J'ai encore loupé la charge. On a masse de thunes pour l'instant. Il nous reste un niveau encore. Je ne sais pas jusqu'où la machine va se bloquer ou non. Donc bref, je vais quand même prendre Squeezie. Le health up, évidemment. Je n'en veux pas. On va faire l'autre vague et on verra. Encore Cage. Il n'y en a pas un deuxième, du coup. C'est un peu con, ce que je viens de faire. Nous n'avons pas qu'on a une très bonne défense et... Et le mom's knife. Bizarre qu'on ne peut pas tirer. Grâce à la transformation de mom. Bon. Je ne sais pas si lui, il peut me filer un health up. Bon. S'il m'en filer, je ne le prendrai pas. À moins. Qu'on ait un Devil Deal qui... Il est souvent intéressant. Bon. Maintenant, j'ai un choix. Je pense que je vais utiliser un petit peu la re-roll machine. Le D6. Ah. Ah. Tentant. Tentant, tentant. Mais non. Je peux plus... Je préfère re-roll de cette manière. Je préfère re-roll de cette manière. Toujours rien d'intéressant. Je pense que je vais en rester là. Ouais. Je ne sais pas exactement combien de thunes on va gagner dans le niveau suivant. Mais bon. Wow. Monstreau 2, c'est quoi ce bordel ? Bon. Il s'est passé un truc bizarre. On est tous chauds, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va avoir une autre charge de nail bientôt. D'ailleurs, il faudra que j'arrête d'oublier que le nail nous donne du damage aussi. Ça m'est sorti de la tête également. Bon. Alors, dernier Devil Deal. Lord of the Pit. Est-ce que ça nous sert à quelque chose ? Ça nous permettrait de prendre un health up plus tard. Donc bon. C'est jamais. Et je pense qu'on ne volait pas jusqu'à maintenant de toute manière. Donc pourquoi pas. Addicted, je m'en fous. La Sun Card, je m'en fous. Et du coup. Ouais, je vais garder mes pièces pour l'instant. Tadadada. Bon. Allez, dernier reroll. On va voir si on tombe sur la Hourglass. N'oublions pas que ce serait plutôt cool. Mom's Wig. Ouais, ouais, je vais prendre Mom's Wig. C'est cool. Bon. Par contre, on va en rester là. Je pense qu'on va en rester là au niveau des pièces. Non, je ne vais pas utiliser le nail tout de suite. N'oublions pas que ça me donne du damage. Du coup, on n'a plus d'item room. Bon. Vous, à mon avis. Je vais vous expliquer. Évidemment, maintenant que je n'ai plus de cœur rouge, il m'en propose. Enfin, il me... Bref. Vous voyez ce que je veux dire. Hum hum. Si j'utilise le nail ici, je pourrais le réutiliser juste après parce que je peux choper les... Ouais, je peux faire ça. Ouh, un petit crawlspace. C'est bon, ça. Maggie's Face me donnerait un cœur dans le niveau suivant. Complètement inutile. Je ne peux pas vraiment me téléporter. Enfin, m'éjecter dans le black market et je n'en ai pas non plus envie. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Allez, commençons. Nail. On a 24 de damage. Ah, ça doit être Proptozis, ça. Toujours un peu limite au niveau de la range, avec... Avec le 3$ bill, Proptozis. Malgré tous les range-up qu'on a pu prendre. C'est assez étonnant, mais bon. Bon. Ces ennemis, je ne suis pas fan, mais ce n'est pas vraiment un souci. Du triple shot, why not. Ça sert, ça sert. Non, on va se faire toucher par des mouches de... Oula. Pardon. Par des mouches de base, ce serait un peu con. On aura bientôt une autre charge de nail. Et... Du coup, toujours pas la dernière vague. Est-ce que j'ai envie d'utiliser le nail tout de suite ? Ouais, bah ouais, ouais. Autant le faire. Je me demandais si j'allais garder une charge, enfin, pour la... Pour après, mais bon, ce n'est pas nécessaire. Pour augmenter mon damage contre les boss suivants, mais bon. Ça ne devrait pas être trop... Ça ne devrait pas être un souci, quoi. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui m'a fait ce pic ? Wow, c'était bizarre. Ah, c'est vrai qu'on est à Nons Habit aussi. J'avais complètement zappé. Du coup, on peut... Ouais. On peut recharger le nail en se faisant toucher. Bon, j'ai pas vraiment envie de faire ça, mais... Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Pourquoi t'es vivant ? C'est un bug, ouais. C'est sans doute un bug. Bon, du coup, on en est où ? Il nous reste une vague. On a 50 pièces. Ça serait pas mal de pouvoir tout filer à Ultra Grid. Ah, on a une re-roll machine. Testons. Je ne sais absolument pas ce que c'est, ce truc. C'est tentant, mais non. Je ne sais pas combien j'ai envie de... De re-roll. Vous savez ce que je cherche, hein, la Glowing Hourglass. Bon, même s'il y a de grandes chances que le bug ait été... Enfin, le bug... Que la chose ait été corrigée. Donc, je pense que... Il va en rester à un re-roll. On va voir après la dernière vague. Bon. Après, les monstros, il y a une autre vague. Du coup, on pourra recharger à nouveau le nail. Ça, c'est cool. Il y a toujours la Sun Card qui ne sert pas à grand-chose, hein, pour l'instant. Je ne sais plus s'il y a une Secret Room dans le niveau suivant. Ça m'étonnerait. Du coup, ce serait bien de l'utiliser ici. Enfin, s'il me souvient bien, la Sun Card me donne... Je révèle la Secret Room. Je ne suis plus très sûr de ça, mais bon. Euh, ouais. Utilisons le nail, bien sûr. Pas oublié. Merci, ma défense. Du coup, 50 pièces. Ouais, ouais, on ne va pas chercher plus loin. Si on pouvait filer tout ça à Ultra Grid, ce serait plutôt génial. Flat Penny. Je n'ai pas vraiment besoin d'une clé, donc bon. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On ne va pas re-roll autre chose. Je sais, j'en ai envie. J'en ai grave envie, même. Bon, je vole. Entrons là-dedans. Je voulais... Ah, sérieux. Je voulais essayer de... De passer... De balancer les bombes pour trouver la Secret Room, mais bon, tant pis. Bon, du coup... Ah, ça, c'est un peu triste, mais bon. On va essayer, hein. Je perds peut-être la chance. Ah, mais ce n'est pas fini, en fait. C'est vrai, il y a encore la vague finale, même si ça ne nous rapporte pas de pièces. Bon, on est toujours tombé sur des trucs intéressants. Alors, en Devil Deal. Aïe. Ça fait mal. Oh, c'est vrai qu'on a terminé. Je me demande du coup, ouais, si le grid nous touche et qu'on perd des pièces. À mon avis, le Counterfeit Penny, il y a moyen qu'il nous file encore plus de pièces. Donc, ça peut être une stratégie, même si, bon, c'est un peu con. Alors, The Pact, ça nous file des cœurs. Je crois que ça m'en file un, ça. Non, pas du tout. Ah, mince. C'était une mauvaise idée, alors. Bon, ça va. N'oublions pas que lorsqu'on se fait toucher... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié. Nice. N'oublions pas que lorsqu'on se fait toucher, on gagne une charge. Ah, par contre, je n'aurai pas ma charge de Nail tout de suite. Je vais y arriver, je n'arrive pas à parler tout de suite. Lorsqu'on se fait toucher, ouais, on gagne une charge de Nail. Bon, tu verras que je me fasse toucher une fois, ce n'est pas très grave. Bon, je suppose que j'utiliserai le Sun contre... Ouh, c'est bon, ça. Non, ça arrive plutôt souvent. Non, si on pouvait donner toute cette thune, ce serait plutôt génial. Là, je vais utiliser le Sun contre Ultra Grid, même si ce n'est pas très utile. Ça a un petit effet Necronomycon, donc on peut toujours l'utiliser si jamais il appelle ses mignons à la con. Non. Espérons que la Donation Machine sera cool avec nous. Voir très cool avec nous. On puisse lui filer 70 pièces, ça serait bien. Bon, il ne faut pas rêver non plus, mais la dernière fois, on en a eu pas mal. Ce serait un peu con qu'après la mise à jour, qui est censé avoir amélioré ça, on en file moins. Enfin, ça serait un peu bête. Non, je n'ai pas encore fait toucher. J'ai envie de me faire toucher, limite. Vous savez quoi ? Je vais laisser les mecs apparaître. Ah bah non. Ah bah non, je n'ai pas envie de... Bref, utilisons la Sun card tout de suite, hein. Fuck it. Il n'a pas fait énormément de dégâts. Bon, ce n'était pas le but. C'est con, j'ai envie de me faire toucher pour pouvoir... Voilà. Pour pouvoir utiliser le Nail, c'est un peu con, mais... C'est moi où il vient de piquer mes thunes. Je ne sais pas. Oui, il y a moyen qu'il ait récolté le nickel. Étrange, je pense. C'est assez abusé. Bon, là, je n'ai pas envie que les mecs se ramènent, par contre. Tata, tata... Non. Non. Tant pis. Ça va, on est quand même relativement cités, hein. Ben, on est puissant, ça c'est cool. Ça ne devrait pas trop nous poser de soucis, tout ça. Mais restons un niveau d'homme vigilant, hein. Ça serait bête de... Hop là, nope. Oula, t'es un petit peu trop rigène, toi. Saloperie de gridhead qui m'a sauté dessus Bon Il nous a pitué pas mal de thunes cet enfoiré Donc pas qu'il peut faire ça C'est non négligeable Casse toi avec tes coeurs toi Test touch c'est bon ça Pénétrer sa défense C'est plutôt sympa C'est plutôt sympa comme run Mes derniers runs en gridmod se passent vachement bien C'est assez cool Bon j'ai pas eu la hourglass que je voulais mais Oula par contre là c'est Trop de gridhead Et ça va triple shot pour ça c'est plutôt cool Et il va pas tarder à crever à mon avis Non Essayons d'éviter Sarijen Et du coup il est sur le point de crever Attention à Firemind Il est en plein sur une flamme C'est génial ça C'est plutôt cool Et du coup grid est mort Enfin ultra grid est mort J'ai débloqué la black feather Oula Du coup il nous a piqué des thunes ce con Bon je vais aller doucement J'ai pas confiance Sans pièce rien On va voir si à 109 il se passe quelque chose Nope même pas Avant ça s'est arrêté à 109 Oh j'ai débloqué everything is terrible 2 Le jeu sera plus dur Je sais pas si c'est une bonne chose Mais c'est cool au moins On a débloqué un truc plutôt important à mon avis C'est peut-être ça qui génère plus de champions Parce que j'ai pas vu En daily challenge j'ai vu quelques champions Sur lesquels j'étais jamais tombé encore Ok la machine a l'air de plutôt bien coopérer Pour l'instant ça fait plaisir Ça fait carrément plaisir Ouais à mon avis Ils ont amélioré ça Eh non on avance plutôt bien On a pu lui filer 69 cents Donc on a bien fait d'économiser toutes ces pièces C'est génial Il y a un truc à 160 Nope bon Nice C'était plutôt cool tout ça Plutôt cool Plutôt cool Yep 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 Bon Cool C'est bien tout ça C'est bien c'est bien Bon Du coup on a everything is terrible 2 On l'a pas Je l'ai pas vu affiché Quoique Je sais pas Bref En tout cas on a débloqué l'achievement Bon Une partie vraiment cool Bon c'était Miraboss pour le 36ème Épisode d'Afterbirth Et on se retrouve dans le prochain épisode A la prochaine tout le monde Mouah Ha 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 Ah aaa'